Le comité exécutif du Festival international Musique Criole veut rendre hommage à quelques personnalités tant au niveau de la presse et au niveau des différents commerces à Montréal qui ont grandement contribué à la réussite de ce festival depuis dix ans. Monsieur Léonel. Certificat, alors CAM Transfer, le responsable, j'appelle le responsable de CAM Transfer à venir nous rejoindre. CAM Transfer pour sa fidélité et sa foi inébranlables dans le festival. Certificat d'appréciation fièrement présenté à Manus Poirier. Pour son soutien, sans condition depuis les premiers jours du festival, joyeux centenaire Manus Poirier. Félicitations. Quelques personnalités au niveau des médias. Certificat d'appréciation fièrement présenté à Monsieur Pierre Emmanuel. Pour son éclairage journalistique exceptionnel en affaires publiques. Certificat d'appréciation fièrement présenté à Monsieur Raymond Lorrain. Plié, incontesté et influent de la communauté haïtienne de Montréal. Monsieur Raymond Lorrain, vous voulez placer quelques mots? Bon, alors j'aimerais remercier Lionel ainsi que les membres du comité qui m'ont choisi. Comme vous venez de le dire, j'ai quand même un petit bout de temps depuis que je suis à la radio. Et je ne fais pas que de la radio, ancien syndicaliste, ancien candidat à la députation fédérale. Je ne veux pas donner mon CV ici. J'ai passé cinq ans à Radio-Centreville. L'Aïnène était là, dans Nuit Noire. Et j'ai laissé Radio-Centreville pour me joindre à la radio de l'Université McGill à Montréal de 1988 à nos jours. Alors, merci à vous tous et à vous toutes. Longue vie au festival. Merci. Bye bye. Certificat d'appréciation fièrement présenté à Monsieur Steve, je crois. Artisan remarquable de l'animation radiophonique et figure de pro de la promotion culturelle à Montréal. Monsieur Steve. Merci à la direction du festival. Et pour être du CIRAI, je sais que les premiers jours n'ont pas dû être très faciles. Je sais de quoi je parle. Mais après dix ans, on n'est pas dit, on ne dit pas que, écoute, tout est fait, tout est dit. On doit encore continuer à travailler. Mais au moins, on a fait vraiment tout un parcours. Bravo et encore bravo. Alors, je sais que dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui auraient pu être à ma place, qui ont peut-être mieux fait que moi. Donc, ils attendent leur tour. À la prochaine. Alors, un gros merci au festival et longue vie encore une fois. Merci. Merci. Voilà. Merci, Steve. Certificat d'appréciation fièrement présenté à Monsieur Wanex Lalanne Zephir, directeur de radio Centreville, unificateur exemplaire de la communauté haïtienne de Montréal. Monsieur Zephir. Merci beaucoup. Merci. Quel honneur d'être honoré parmi ces grands. On dit, celui qui ne veut pas être honoré veut l'être deux fois. Donc, moi, je suis content d'être honoré aujourd'hui et longue vie au festival. Merci. Merci, DG. Certificat d'appréciation fièrement présenté à Monsieur Ronny D. Ronny Delienne, connu sous son sobriquet, Ronny D. Pour son apport magistral à travers le monde de la radio et de la culture. Merci beaucoup, Monsieur Jean Gardy. Monsieur Luc, dix ans cette année. On a débuté ensemble et je dois vous dire merci. Vous m'avez fait confiance pendant six ans. Alors, le festival a dix ans. J'ai animé le festival à six reprises. Je vous remercie du fond du cœur. Merci au nom des Montréalais et Montréalaises. Et si vous permettez, frères et soeurs, dix ans, pas dix jours. Nous n'avons pas de temps que Lionel mourisse. Nous n'avons pas de temps qu'il plaquait un problème pour nous honorer eux. À soi, il est pour honorer des personnalités. Nous, même tous, nous pensons à eux. Alors, Monsieur Lionel Luc, honneur et mérite à Lionel Luc pour son dévouement, sans borne et son engagement à l'égard de l'excellence. C'est ça. Je vous remercie d'applaudir, Monsieur Yvon Chéry, qui arrive, Mesdames, Messieurs. Pour sa persévérance ardente en faveur de la musique haïtienne. Félicitations, Monsieur. Bon, ce que je tiens à dire, merci à un organisateur du festival. L'important pour moi, c'était d'avoir un festival Gatru à Montréal, permettant aux jeunes qui n'ont pas la possibilité de voir évoluer nos artistes, puisqu'on organise toujours les soirées dansantes. Et maintenant, les jeunes ont cette possibilité de voir évoluer les artistes haïtiens dans un espace libre et sur un pack publiquement. Merci à vous tous et à vous toutes. On va continuer à travailler au profit de ce festival musical de Montréal. Certificat d'appréciation fièrement présenté à Monsieur Willy Forge. Pour plus de 30 ans d'engagement passionné dans le monde culturel et de la radiophonie. Merci. Je salue les membres de la presse, mes conseils et confrères. En effet, oui, j'ai, depuis 1979, organisé les Gaïciennes de soccer de Montréal, dont Raymond Laurent était parmi le comité. Et ensuite, j'ai évolué dans la musique, dans le domaine musical. Je suis celui qui a marqué l'homme vedette à un certain moment. Joseph Dieu Donné-la-Rose, dont j'ai fait rentrer ici à Montréal avec D.P. Express, avec tous ses amis, et Diouli, etc. Et au niveau de la radio, j'ai évolué à Radio-Centréville de 1986 à 1991, 5 ans. Et en dernier moment, c'est FMB Radio, 1280 AM, et de 1993 à aujourd'hui, qui nous donne 30 ans. En effet, merci bien, Gardi. Donc, merci à vous tous qui êtes présents. Donc, on va continuer avec l'aide, n'est-ce pas, de la communauté haïcienne, continuer à nous soutenir. Merci bien, et bonne chance, et merci à Lionel. Merci bien, bonne soirée à vous tous. Merci. Merci. Certificat d'appréciation, fièrement présenté à M. Jean-Ernest Pierre. Je demande à M. Pierre-Emmanuel. Oui. Il arrive. OK. Il va représenter dignement, M. Jean-Ernest Pierre. Alors, PDG de CPIM, 1410, défenseur inébrilable des communautés ethno-culturelles québécoises. Bon, finalement, je ne peux pas parler au nom de Jean-Ernest Pierre. Tout à l'heure, je n'ai pas compris qu'on pouvait adresser un mot, et j'étais tellement content. Vous ne pouvez pas imaginer, je reçois des prix tout le temps, mais ce prix a pour moi un goût particulier. Pour une raison simple, j'étais en train de discuter avec Lionel cette semaine, et je lui dis, Lion, pourquoi ? Et il me dit, mais tu as oublié que tu as été, dans les premiers moments, celui qui écrivait les documents du festival, y compris le discours, son premier discours pour le festival. Ça me fait tellement plaisir. et 10 jours, c'est Laurent, c'est Raymond qui le disait tout à l'heure, 10 jours peut paraître, 10 ans peut paraître comme 10 jours dans certains cas, mais 10 ans, c'est long pour une entreprise, et je crois que c'est le début d'une longue vie. Longue vie donc au festival. Merci Lionel. Merci Manu. Certificat d'appréciation, fièrement présenté à M. Franz Turenne. M. Fafa Turenne. Il arrive. Pour son engagement fervent au sein du communauté organisateur du festival. Bon, je tiens à remercier le comité du festival de m'avoir choisi pour ce grand honneur. Quand on parle de festival, 10 ans n'est pas 10 jours. Moi, je fais partie de l'équipe du festival, dès le début des deux premières années du festival. je travaille très fort avec Lionel, mais maintenant au point de vue santé, ça ne me permet pas de continuer, mais quand même, je donne un bon coup de main au festival, et je tiens à remercier Lionel Eldenlouko, mon ami, c'est un ami personnel, donc il tient à me remercier. Moi, Lionel, j'ai quelque chose à te dire, mais pas devant le public. Très intéressant. Ok, monsieur, merci. Certificat d'appréciation, fièrement présenté à monsieur Reynold Joseph, connu sous son sobriquet, tout petit. L'infatigable pour sa contribution unique et constante au festival. Je voudrais remercier tout le monde pour votre support avec moi, pour tout ce que je fais dans la communauté, je vois tout le monde m'apprécier, qu'est-ce que je fais, j'adore ça. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Certificat d'appréciation, fièrement présenté à madame Malika Mayard. Fondatrice de Believe pour sa présence assidue et son dévouement infatigable au festival. Fondatrice de Believe pour sa présence assidue et son dévouement infatigable au festival. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça du tout, du tout, du tout. C'est tout un honneur pour moi de recevoir cette plaque aujourd'hui. Merci à tout le monde. C'est bon. C'est bon. Certificat d'appréciation, fièrement présenté à madame Charlotte Auguste. On demande à Myriam de venir nous rejoindre, s'il te plaît. Madame Charlotte Auguste pose son travail exceptionnel dans l'univers radiophonique depuis plus de 30 ans. Madame Charlotte Auguste ne peut être ici ce soir, mais elle nous regarde en direct. Charlotte, cette plaque, elle est pour toi. Charlotte, un monument, un pionnier dans la radio et la culture haïtienne. Charlotte, merci. Merci pour ta grande contribution. Je sais que tu nous regardes présentement là, et ceci est pour toi. Merci, Charlotte. Certificat d'appréciation, fièrement présenté à Flash Music pour une décennie de passion et de dévouement inébranlable au festival. Alors, c'est avec grand plaisir que je reçois ce certificat pour le groupe Flash Music. Effectivement, Flash Music était présent dès le départ, dès le début avec le festival de musique créole et aujourd'hui encore là, Flash Music est présent et nous souhaitons au festival encore plus et une bonne continuité. Merci. Un représentant de la formation Black Parents? Est-ce qu'il y a un représentant de la formation Black Parents? Certificat d'appréciation, fièrement présenté à l'honorable député de Viau, M. Franz Benjamin. Notre honorable député de la circonscription de Viau pour sa contribution indéfectible au festival et son engagement exceptionnel dans la promotion de la culture créole. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je pense que c'est surtout à Saint-Michel, c'est surtout à la circonscription de Viau d'honorer, de remercier le festival. Donc je suis là ce soir acceptant cette plaque en disant merci, en étant humble, en disant merci, merci au festival. et je partage cet honneur avec les gens de Saint-Michel, les gens de la circonscription de Viau. Le festival a permis de mettre Saint-Michel sur la carte pas seulement du Québec et du Canada, mais du monde. Et ce que je peux souhaiter, c'est longue vie au festival dans Saint-Michel. Alors donc, merci à vous tous et à vous toutes. Et merci exactement aussi à nos précieux commanditaires. Donc on avait si bien parlé au départ, Cam Transfer, toujours là, avec le festival, Magnus Poirier, qui fait un travail remarquable. On parle également aussi de Tourisme Québec et Tourisme Montréal. Donc le parc Frédéric-Bac qui nous a accueillis depuis l'année dernière. Donc on est déjà à notre deuxième édition. Donc cette édition, elle est beaucoup plus difficile que les autres années, mais néanmoins, je pense qu'on va pouvoir y arriver cette fin de semaine. Donc je voudrais bien vous remercier encore une fois et continuer à faire passer le message. Le travail doit quand même continuer et jusqu'à dimanche 22h et pour terminer ici à 3h du matin, lundi matin. Donc encore une fois, merci, merci encore à tous, à vous tous. Il y a peut-être d'autres personnes, encore une fois, que je dis bien qu'on pourrait y penser, mais néanmoins, ce n'est pas terminé et on va continuer. Et s'il le faut, on pourrait répéter cette tradition. Ça pourrait devenir une tradition, ce qu'on fait ce soir, donc de pouvoir le répéter annuellement. Et je voudrais également aussi remercier les journalistes et bien sûr ceux qui ont déjà fait le travail, le trajet pour arriver ici à Montréal, les gardes de la Floride, Dio Sa, et on parle de Wilfried Kompayven. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Donc voilà, il y a un petit mètre d'Haïti. Donc regarde, guys, merci en pile, Lex, c'est un complexe, merci pour vos voyages de nos côtés que nous faisons déplacement ça, nous voulons ce bon événement ça. Je pense que c'est une contribution, nous toutes, sans nous-mêmes, je pense que nous avons fait 10 ans ça et c'est un bon 10 ans, fier de m'emporté et nous allons continuer à faire ensemble. Donc si par exemple vous avez des questions, libre à vous aussi, nous-mêmes nous là pour nous répondre à la question 1. donc prenez question nous. Donc si nous n'avons pas de faire un tour, que la fête continue, que la fête commence parce que nous avons un groupe cartel qui pourra le performer pour nous et quelques artistes aussi en solo. Donc tout le monde sait qui pourra le performer. Faites-la continuer, amusez-nous bien, nous là jusqu'à au moins minuit, une heure du matin. Alors juste avant, vu qu'il y a plusieurs membres de la presse là, alors je vous demande, monsieur, si vous avez des questions, je vais passer très rapidement à la séance de questions. Est-ce que vous avez des questions ? Ok. Si vous demandez de mon aîné Ronidi, alors Ronidi demandez à ce que nous tous qui sont dans cette salle là, nous pourrons rejoindre nous avec Lionel et dans cette zone là pour nous faire des photos de groupe pour nous marquer 10e édition du Festival International Music Creole là. Alors tout le monde qui est en place, qui est en place, nous allons aller là pour nous faire des photos de groupe avec monsieur Lionel Luc pour nous marquer 10 ans du Festival là. Merci. 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 Merci.